Mohamed Larbi Ben Midi Mohamed Larbi Ben Midi est un militant nationaliste algérien et un combattant. Considéré comme un « héros » de la « révolution algérienne », plusieurs lieux et édifices, en Algérie, se sont vus attribuer son nom. Ben Midi s'installa d'abord à Constantine où il fut proche de l'association des Oulémas et en particulier de Mébarek El-Mili. Il devient également un militant très actif du parti du peuple algérien clandestin après 1945. Ensuite, il adhère au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, et devient cadre de l'organisation spéciale, OS. En 1950, il devient recherché et condamné par défaut à dix ans de prison à cause de son implication dans l'OS pour « mener subversives et activités illégales ». Par ailleurs, en avril 1954, Ben Midi fut l'un des neuf fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action qui, le 10 octobre 1954, transformèrent le CRUA en FLN et décidèrent de la date du 1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance. On lui confie la Wilaya V, l'Orani, qu'il gère efficacement malgré les difficultés. Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne. Arrêté le 23 février 1957 par les parachutistes, il refusa de parler sous la torture avant d'être exécuté sans procès, ni jugement, ni condamnation par le général Gossares dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Ben Midi est un homme hors du commun qui a combattu l'ennemi et l'a impressionné. Ce héros est apprécié du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada